Bonjour, nous sommes présentement au siège social du groupe Le Massif à Québec. Aujourd'hui, c'est une grosse annonce parce que c'est l'annonce effectivement de l'arrivée du Club Med ici même dans Charlevoix. Alors dans les faits, c'est l'annonce officielle, c'est une première au Canada, c'est une première dans Charlevoix par le fait même. Et les gens du gouvernement provincial ainsi que des gens du gouvernement fédéral sont sur les lieux. Pour faire cette annonce, bien sûr avec les politiciens de la région et les gens du groupe Le Massif. Alors allons voir ce qu'ils ont à dire. Sous-titrage MFP. Bonjour. Merci de vous être déplacé en si grand nombre aujourd'hui pour une annonce attendue, spectaculaire et bien appréciée. Je m'appelle Jean-Luc Brassard. J'ai le grand privilège d'être maître de cérémonie aujourd'hui pour rencontrer des amis de longue date aussi et pour présider donc cette petite cérémonie. Le déroulement de la conférence de presse aujourd'hui se fera comme si M. Daniel Gauthier sera le premier intervenant, président du conseil d'administration du groupe Le Massif. M. Xavier Mufragi, président directeur général du Club Med Amérique du Nord. M. Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Mme Dominique Anglade, vice-première ministre et ministre de l'économie et de la science et de l'innovation. Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, ainsi que M. Régis Labombe, à titre de président du Forum des élus. Pour souhaiter la bienvenue au Club Med au Massif de Charlevoix, « Eh bien, la montagne a revêtu la nuit dernière ses plus beaux, une belle tempête de neige a laissé entre 7 et 8 cm de neige. » Alors, c'est un bon présage pour cette union. Après les discours de ces gens, il y aura une période de questions. Oh là là, attendez, je suis un peu plus loin. Après le déroulement de la conférence de presse, il y aura une période de questions, et par la suite, il pourrait y avoir des entrevues individuelles au besoin. D'entrée de jeu, j'aimerais souligner la présence de ces personnes importantes. M. Claude Choquette, président de HDG et Groupe Le Massif. Mme Véronique Tremblay, ministre déléguée au transport. M. Gérald Maltais, maire de Petite-Rivière-Saint-François, président, pas tout de suite. M. Conrad Sioui, grand chef de la nation Huron-Wandat. Mme Christiane Germain, M. Jean-Yves Germain, respectivement coprésident de Groupe Germain. M. Michel Audette, administrateur Groupe Le Massif. M. François Touchette, vice-président Comptes nationaux Canada de la Banque nationale du Canada. Ainsi que M. Marc Vigneuve, vice-président stratégie et marketing, entreprise du mouvement Desjardins. Et une salutation bien particulière à tous les élus et maires de la région de Charlevoix. Aussi, je me permettrais de souligner M. Pierre Rodry, vice-président relations de l'industrie chez Bell. D'entrée de jeu, je vous invite à regarder un vidéo qui va mettre à la table, un vidéo du Clomel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça donne le goût! Sous-titrage Société Radio-Canada En tant qu'être maître de cérémonie, j'ai demandé une petite permission spéciale. C'est pas nécessairement le rôle de maître de cérémonie, mais j'ai demandé cette petite permission parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai eu l'opportunité extraordinaire de travailler pour Groupe le Massif ainsi que pour la montagne du Massif de Charlevoix au cours des dernières années. J'ai eu le privilège d'être sur le conseil d'administration au tout début et par la suite d'être ambassadeur. J'ai vu donc les premières traces de ce projet, voir le jour. J'ai aussi été probablement première loge pour voir toutes les embûches qu'il y a eu en cours de route. Toutes les difficultés de mettre en avant un si grand projet, pas celui simplement du Club Med, mais de tout l'avènement du Groupe le Massif. J'ai vu la détermination de M. Daniel Gauthier dans tout ce projet, qui était un précurseur bien avant l'heure, non seulement d'aller de l'avant avec un projet du genre, mais vraiment de faire un projet social qui allait à l'encontre de tout ce qu'on connaissait au niveau du développement du ski, c'est-à-dire faire un développement centré sur un seul pôle. Je voulais redonner à la région de Charlevoix. J'ai décidé d'être implanté un peu partout pour que toute la communauté en profite. C'est un projet qui était ambitieux, ce n'était pas un projet qui était facile. C'est une économie sociale bien avant l'heure et ils ont rencontré beaucoup de difficultés. À tel point qu'à un moment donné, je me rappelle, après une réunion, que ça semblait sans issue et que je me demandais vraiment comment ils étaient pour arriver. En fait, j'étais convaincu à un certain moment donné qu'ils étaient pour lancer la serviette. Et aussi, on parle beaucoup de la ténacité, de la persévérance des athlètes. Eh bien, moi, je lève mon chapeau à M. Gauthier et Chapelle, qui ont fait preuve de bien plus de ténacité et de persévérance que bien des athlètes que je connais. Aussi, je tiens à souligner le caractère bien spécial de la région de Charlevoix. Tous les habitants, Simard, Bouchard, Dufour, Tremblay, Lavoie et compagnie, qui ont su préserver cette parcelle de terre et la développer au fil des siècles pour qu'elle soit si belle et si invitante. Les futurs clients du Club Med ont sûrement l'occasion de l'apprécier au même titre que l'on le fait. C'est toujours un peu surprenant à distance de voir un peu peut-être, disons, les tergiversations intra- et inter-municipales qui caractérisent certains villages de Charlevoix. En fait, je me dis, si le village gaulois d'Acerix et Obélix avaient à s'implanter au Canada ou en Amérique, sûrement ils choisiraient Charlevoix. Mais, c'est la raison pour laquelle tout fonctionne et que ces gens sont si chaleureux. Alors, j'invite sans plus tarder M. Daniel Gauthier, président du conseil d'administration de Groupe Le Massif, pour venir prendre la parole. Merci Jean-Luc pour ces paroles. Je ne sais pas qui t'a demandé la permission, mais en tout cas, ça venait pour moi. Bonjour à tous. Je pense que ça fait longtemps qu'on l'attendait à ce moment-là. Mme la ministre Anglade, M. le ministre Duclos, Mme la députée Simard, M. Labombe, M. Gérald Malté, maire de Petit-Régard-Saint-François, grand chef Sioui, élu de Charlevoix, distingués invités, bienvenue. Le projet Récro-Touristique du Massif de Charlevoix est né en 2002. Au début, nous avons rêvé. Puis, ensuite, nous nous sommes dit que ce rêve-là pouvait devenir réalité. Nous avons travaillé fort, pour reprendre les paroles de Jean-Luc, nous avons travaillé très fort et sans arrêt pour construire des partenariats de haut niveau. Avec la région, avec Réseau Charlevoix pour le train touristique, avec le groupe Germain pour l'hôtel Abbé Saint-Paul, et cela a porté fruit. L'annonce aujourd'hui, c'est directement la continuité de la réalisation de ce grand projet. Nous cherchions un hôtelier de renom international et nous l'avons trouvé. Je suis en mesure de vous confirmer que le Massif de Charlevoix accueillera le premier Club Med au Canada. Le Club Med positionnera le Massif de Charlevoix parmi les grandes destinations internationales. Ils nous ont choisis pour implanter le premier village au Canada. Évidemment, ils sont tombés sous le charme et ont vite saisi le potentiel de la montagne et de Charlevoix. Mais ils nous ont aussi choisis pour nos valeurs et notre culture. Ce qui fera du Massif de Charlevoix la destination au ski et plein air de l'Est du Québec. Au Massif de Charlevoix, nous avons choisi le Club Med pour plusieurs raisons. D'abord, pour leur savoir-faire, leur renommée, mais aussi pour leur culture et leur valeur. Savez-vous que le Club Med fait dans les villages de montagne depuis 1957? Leur professionnalisme, leur capacité de mise en marché et leur notoriété seront extrêmement profitables pour la montagne, mais aussi pour la région. À titre d'exemple, leur présence générera pas moins que 75 000 jours au ski au Massif. C'est toute une différence pour la montagne. Le projet d'un village Club Med dans Charlevoix mobilise aussi des joueurs économiques majeurs, dont l'Aéroport de Québec, pour ne nommer que celle-là, qui estime déjà une augmentation de son achalandage de 6 % liée directement à la réalisation de projets. Les prévisions d'exploitation du Club Med prévoient la création de plus de 700 emplois directs et indirects et aussi 700 emplois durant la période de construction. Un Club Med chez nous, ça veut surtout dire un rayonnement international exceptionnel. Le Massif et toute la région de Charlevoix seront publicisés comme l'une des destinations montagnes les plus prisées dans le monde. L'objectif est aussi de favoriser la croissance du potentiel touristique quatre saisons de la région et de s'approvisionner de toutes les initiatives qui existent déjà sur l'axe touristique Québec-Tadoussac. Plusieurs acteurs économiques attendaient cette annonce avant de lancer des projets importants dans la région, dont plusieurs dans le domaine du développement immobilier à la montagne. Il s'agit d'une occasion d'affaires unique qui offrira des retombées économiques significatives à long terme pour Charlevoix et pour la région de Québec. Je sais que vous attendez tous les chiffres. Il y en a déjà qui ont coulé ce matin. Pour ma part, je peux vous dire qu'il s'agit d'un projet de 120 millions dont 70 % provient d'investisseurs privés. Je parle du Club Med, Guy Laliberté, Groupe Germain, Pierre Tabet et moi-même, ainsi que de partenaires financiers qui sont Desjardins et Banque Nationale. Je salue d'ailleurs la présence de certains de ces grands partenaires qui nous ont suivis depuis le début de l'aventure. Christian Germain et Jean-Yves Germain, respectivement co-présidents du groupe Germain. M. Marc Villeneuve ici qui représente le mouvement Desjardins. M. François Touchette qui représente la Banque Nationale à titre de président du Conseil d'administration de la Banque Nationale. Sans oublier un commanditaire majeur du Massif de Charlevoix qui est à nos côtés depuis le jour 1. Je parle de BEL, représenté par Pierre Rodré. Merci pour votre vision et vos engagements envers le projet du Club Med au Massif. Le 30 % restant provient de financements remboursables, j'insiste, c'est du financement remboursable, les gouvernements du Québec et du Canada. Je vais les laisser faire leurs annonces respectives dans quelques instants. 110 millions seront investis dans le complexe hôtelier à la base de la montagne et 10 millions seront investis sur la montagne pour répondre aux besoins de l'expérience Club Med au Massif. Dans les prochains mois, vous pouvez vous imaginer que nous serons occupés à accueillir notre nouveau partenaire et à éviter la construction. L'échéancier se précisera prochainement, mais nous lancerons la construction en 2018 et notre objectif est de recevoir les premiers clients du Club Med en 2020. Je veux insister sur le fait que c'est le seul projet de la sorte en Amérique du Nord. Club Med a vu ce qui nous différencie des autres marchés, dont notre culture, notre territoire, notre neige abondante comme vous avez pu le voir, nos activités quatre saisons et notre proximité avec les villages de Charlevoix et la ville de Québec. Notre entente avec le Club Med, c'est la continuité de la réalisation de ce grand projet éco-autoristique. Je remercie nos nombreux partenaires qui, comme nous, ont cru à ce projet d'envergure. Merci pour votre soutien. Et, finalement, avant de laisser la parole, je souligne l'engagement du Club Med et leur enthousiasme envers notre projet. Merci à Henri Giscard d'Estaing, Michel Wolffowski, Grégory Lanter et Xavier Mufragi et toute l'équipe du Club Med. Merci d'avoir compris l'émerveillement qui nous habite face à cet endroit unique. Nous accomplirons de grandes choses ensemble. Merci tout le monde. Je me permets de vous mentionner que cette conférence de presse est retransmise en direct dans les différents Club Med autour du monde. Maintenant, j'inviterai M. Xavier Mufragi qui est président directeur général du Club Med Amérique du Nard à vous adresser quelques mots. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à saluer chaleureusement toutes les personnes présentes qui ont montré leur engagement et leur soutien pour donner vie à notre projet au village du Club Med du Massif. Madame Dominique Anglade, vice-premier ministre et ministre de l'économie et de l'innovation. Monsieur Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement Social. Madame Caroline Simard, députée de Charlevoix et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme. Monsieur Régis Labeaume, président du Forum des élus. Sans eux et leurs équipes, il n'y aurait pas de Club Med au Massif. Chers partenaires, journalistes, collègues et amis, chers Daniel, chers Clos. Au Club Med, certains s'amusent à dire que si le Club Med n'avait pas été créé par un Belge, Gérard Blitz, il aurait été inventé par un Québécois, de par leur gentillesse et la chaleur de leur accueil. Daniel m'a fait découvrir cette région il y a plus de cinq ans. Il a à vous vérifier hier nos emails, nos courriels. Cette rencontre, ce lieu, ce moment, resteront gravés dans ma mémoire. Quelle histoire extraordinaire. Une météorite créant une montagne de 800 mètres avec une neige poudreuse en sous-bois. Et ce paradis face au majestueux Saint-Laurent à deux pas de Québec, des baleines de Tadoussac et du fjord du Saguenay. Après cinq ans d'efforts, de tant de personnes tombées en amour, pour reprendre l'expression de Daniel, pour cette magnifique région de Charlebois. C'est donc avec énormément de plaisir et une certaine émotion, je dois le dire, que je suis ici aujourd'hui pour annoncer qu'il y aura un village Club Med sur le site de la petite lumière Saint-François. On entend souvent dire que le Club Med ne s'installe que dans les plus beaux endroits du monde. C'est vrai. En fait, dans l'industrie du voyage, nous sommes très souvent des pionniers, les premiers à découvrir et faire découvrir les plus beaux endroits du monde. Alors lorsque nous parlions de ce projet de village, au début, certaines personnes ont posé la question suivante. Et là, je vais essayer de respecter la formulation exacte. Xavier, où est-ce que tu t'en vas avec tes skis ? Alors voilà, avec nos skis, on s'en va au massif. C'est un projet dont on parle depuis longtemps. Un projet qui nous a fait passer par toute la gamme des émotions. Un peu comme une descente à ski sur une pente que l'on découvre au fur et à mesure qu'on la dévane. Mais face au Saint-Long. On vient de partout dans le monde pour ce qui est dans les 24 villages de neige du Club Med situés en Europe, en France, en Suisse, en Italie, au Japon et en Chine. On viendra partout dans le monde pour skier au massif à Charlemagne. Le village du Club Med ne sera pas qu'un village de ski. Le Club Med du massif changera au fil des saisons et ne sera jamais tout à fait le même, comme la nature québécoise. Ce qui restera constant au Club Med du massif, c'est qu'il sera un village typiquement québécois. Ce village est avant tout, et avant tout pour nous, une lettre d'amour de Club Med au Québec. Et le symbole du lien qui unit les Québécois et le Club Med depuis si longtemps. Aujourd'hui, 40 000 Canadiens, en une grande majorité québécoise, partent en vacances au Club Med tous les ans. Tous les ans, le Club Med recrute 300 Québécois qui travaillent à travers le monde dans nos villages. Tous les ans. Enfin, avec notre village du massif, nous prévoyons de créer près de 325 emplois directs dans les services, la gestion et la maintenance. Et nous mettrons aussi en place des partenariats avec de nombreux fournisseurs locaux, des prestataires locaux et des écoles de formation locales. En conclusion, depuis le temps que le Québec est au Club Med, « Enfin, le Club Med sera au Québec. » Maintenant, j'invite Mme Dominique Anglade, vice-première ministre et ministre de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation, à venir nous adresser la parole. Alors, bonjour, bonjour à tous. Vous allez me permettre de saluer quelques personnes. D'abord, Jean-Yves Duclos, très content de vous revoir. Ma collègue Véronique Tremblay, ma collègue également Caroline Simard, M. Régis Labaud, M. Conrad Sivoui, M. Gérald Maltais, Mme Claudette Simard, M. Daniel Gauthier, M. Choquet et M. Mufragi. Je suis vraiment très heureuse de me retrouver ici avec vous aujourd'hui. Ça fait maintenant 18 mois que je suis le projet de prêt. Et de voir la réalisation, de voir qu'on a été capables de monter ce projet, de voir l'enthousiasme des gens et des leaders pour ce projet, ça a été extrêmement enrichissant comme expérience, mais aussi de voir le leadership qui s'est exercé très marquant. Alors, c'est avec beaucoup de fierté que je me joins à vous pour confirmer l'implantation du premier Club Med au Canada, qui laisse entrevoir des retombées économiques qui sont réellement considérables pour la région de la capitale nationale, pour la région de Charlevoix et conséquemment pour le Québec. Un projet qui prouve aussi, une fois de plus, la capacité d'attraction du Québec et particulièrement de la région de la capitale nationale pour des grands projets d'investissement. M. Mufragi, vous parliez de la manière dont on a été capable de vous convaincre. Je sais que ces messieurs en sont fort capables. Mais quand on va à l'étranger, on constate de plus en plus à quel point le Québec rayonne et vous témoigne, en fait, de notre capacité, justement, d'attirer systématiquement des investissements étrangers ici et avec un leadership assumé local. Le groupe Le Massif entend faire implanter en partenariat avec le Club Med d'un hôtel comprenant 300 chambres sur le site récréocoustique Le Massif de Charlevoix, situé évidemment dans la MRC de Charlevoix. On l'a dit, il s'agira du seul endroit en Amérique du Nord où, dans le cadre de notre Club Med, on pourra y faire du ski avec des retombées qui sont importantes. On parle donc de 120 millions de dollars et de création d'emplois directs de 325 emplois. Dans un projet comme celui-là, ça prend un leadership, M. Gauthier, M. Chaquette, M. Mufragi. Ça prend également des leaders au niveau gouvernemental et je tiens à saluer le travail qui a été fait par la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Caroline, comment je vais qualifier ça ? Toutes les semaines, je pense que tu es venue moi pour me parler du projet. Toutes les semaines. Et je vais te dire, je vais te dire, on va trouver un moyen. On va trouver un moyen de le faire arriver. Mais merci de ta ténacité parce que tu as cru, tu as défendu ta région. D'un bout à l'autre du projet, tu n'as pas cessé d'y croire. Merci pour la région. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de parler à la préfète Claudette Simard. Oui, Claudette Simard est ici. Dans votre voix, Claudette Simard, il y avait de la fierté. Il y avait de l'émotion. C'était un beau jour. Je le sentais, je le sentais au téléphone. Et je voulais remercier tous les élus de la région pour le travail qui a été fait. Parce que vous aussi, vous y avez cru. Puis, vous avez travaillé ensemble pour faire en sorte qu'on arrive à faire cette annonce aujourd'hui. Merci beaucoup. D'un point de vue personnel, vous savez, j'ai eu l'opportunité de vivre et de skier dans l'Ouest canadien. J'ai eu l'opportunité de skier des dizaines de fois au Massif. Et je vous le dis, l'Ouest canadien, on va dire ça différemment. Le Massif n'a rien à envier à l'Ouest canadien. Nous avons une montagne qui est remarquable. Et je sais à présent qu'on va être capable d'attirer bien des gens encore plus que ce qu'on a vu par le passé. L'annonce spécifique maintenant. Pour soutenir la réalisation de ce grand projet, j'ai eu le plaisir d'annoncer l'attribution d'une contribution financière du gouvernement du Québec qui totalise 26,3 millions de dollars au groupe de Massif. Ce soutien financier comprend d'une part un prêt de 21 millions de dollars dans le cadre du Fonds de développement économique. Et d'autre part, un prêt de 5 millions de dollars qui va provenir du programme d'appui au développement des attraits touristiques du ministère du Tourisme. Comme vous le savez, le gouvernement est raisonnement tourné pour faire en sorte, pour faire tourner vers les régions, tourner vers les MRC pour faire en sorte qu'on soit capable de montrer tous les attraits de nos différentes régions, et là particulièrement de la région de Charlevoix, de la région de la capitale nationale. J'ai envie de vous dire, tout à l'heure je disais à la blague, mais pas tellement à la blague, à Régis Labeaume. Régis, on va aller skier ensemble. On va aller skier ensemble. Je suis ravie de cette annonce, ravie pour la région de capitale nationale. Merci infiniment d'avoir cru en ce projet. Merci au Club MED. Merci au leadership. Et puis, merci à tous les élus qui ont été impliqués. Ça a été un beau travail d'équipe. Et maintenant, on va avoir les résultats de ça de manière très concrète. Merci infiniment à tous. Merci beaucoup Mme Anglade. Maintenant, j'invite M. Jean-Yves Duplot, député de Québec et ministre de la Famille, des Enfants et du Développement Social, à vous adresser quelques mots. M. Brassard, Jean-Luc, Mme Anglade, Mme Tremblay, Mme Simard, M. Mufraji, cher Conrad Sioui, vous êtes-vous Conrad, chef de la nation Huron-Wendat dont nous sommes solitaires ancestrales, M. Coutier, Daniel, M. Maltais ainsi que tous les élus de la belle et grande région de Charlevoix, M. Choquette, distribués invités, représentants des médias, Mesdames et Messieurs, merci d'être ici aujourd'hui pour, comme vous l'avez entendu très bien, pour une si belle annonce. En fait, ce que j'allais vous dire, c'est que beaucoup a été déjà dit et bien dit, mais que j'aimerais profiter des quelques moments qu'on m'a gentiment offerts pour vous fournir un contexte à la fois mondial et local, un contexte dans lequel cette activité s'inscrit remarquablement bien. Vous savez, nous avons au Canada la chance d'avoir vécu au cours de la dernière année une année de tourisme record. Ça s'est aussi manifesté dans la région de Québec. Nous avons à l'échelle mondiale l'industrie touristique qui est une des industries connaissant la plus forte croissance. Nous avons ici à Québec, dans un contexte plus régional, un environnement patrimonial, un environnement naturel et un environnement partenarial exceptionnel. Donc, beaucoup d'autres régions à l'échelle du Canada sont jalouses. Et nous avons en plus la chance d'attirer partout dans le monde, et à Québec en particulier, des gens qui trouvent que le Canada, que le Québec et que la région de Québec sont des endroits où il fait bien vivre, il fait bien investir et où on peut travailler ensemble. Et dans ce contexte donc remarquable, à la fois mondial et régional, eh bien, je me sens un petit peu petit, parce que j'arrive à un moment où tout ce contexte a généré au cours des dernières années, et on l'a senti à la fois par le discours et l'émotion de Daniel, beaucoup d'espoir, beaucoup d'embûches, mais aussi par le travail acharné qui a été fait, donc par la réalisation de résultats extraordinaires dont on peut profiter aujourd'hui. Et donc, dans ce cadre, j'aimerais évidemment remercier Céliaire, dont Mme Anglade parlait, Daniel, Claude et vous, M. Mufraji, que j'ai la chance de rencontrer et de saluer seulement aujourd'hui, pour tout ce qui va nous animer et faire vivre notre fierté au cours des prochaines années. Donc, petite, petite annonce du gouvernement canadien, mais significative dans ce contexte très général, qu'une contribution financière de 9,8 millions de dollars pour la construction de ce premier Club Med au Canada, ce seul Club Med village-montagne à l'échelle de l'Amérique du Nord, va être fait, donc, au cours des prochaines années. Et je profite en partie pour remercier et féliciter toute l'équipe de Développement économique Canada pour les efforts qu'ils ont pu faire au cours des derniers mois en partenariat avec les autres. Les résultats, comme vous l'avez déjà entendu, sont majeurs. 350 emplois pour la région de Charlevoix, 65 000 visiteurs étrangers que nous aurons la chance d'accueillir au cours des prochaines années, 45 millions de dépenses d'opérations qui vont faire vivre et faire croître beaucoup de nos entreprises dans la grande région de Québec, incluant évidemment celle de Charlevoix, et des effets sur l'infrastructure de la région, entre autres, sur l'aéroport de Québec. Et finalement, ce contexte mondial et régional auquel je faisais allusion au début, c'est dans le cadre, en 2018, comme vous le savez, de l'accueil du G7. Alors, quelle bonne nouvelle que nous avons aujourd'hui, une nouvelle qui va se concrétiser particulièrement en 2019, qui va suivre ce moment important qu'on va connaître en 2018. Et ces deux années de suite vont, comme vous l'avez très bien dit, faire en sorte que tant d'entre nous vont être fiers. Je n'ai pas la chance, comme d'autres élus, d'être élus de la région de Charlevoix. Par contre, j'ai la chance d'avoir des ancêtres dans Charlevoix, tout près d'ailleurs de la petite rivière Saint-François, dans un petit endroit qui s'appelle Sautocochon, juste en bas de Saint-Cyde-des-Gapes. Et les Duclos, comme les Simards, les Bouchards, les Savards et les Tremblés, habitent là depuis plusieurs générations. Alors, ça me donnera, moi aussi, comme les élus de Charlevoix et les élus de Québec, une raison d'être encore plus fier de cette démonstration extraordinaire de partenariats, de contexte donc régional et mondial qui vont nous habiter au cours des deux prochaines années. Alors, à nouveau, merci et félicitations à tous. J'invite maintenant à l'avant Mme Caroline Simard, députée Charlevoix, faute de vos prêts. Alors, bonjour à toutes et à tous. Quel beau moment d'être réunis aujourd'hui pour une si belle annonce, particulièrement avec M. Duclos, donc mes collègues Véronique et Dominique, M. Choquette et M. Gauthier, M. Moufragi, ainsi que tous les élus, donc particulièrement les élus de Charlevoix. Je tiens à souligner que votre présence est fort appréciée aujourd'hui et elle représente la collaboration que l'on a dans la région. Alors, je voudrais également saluer M. Michel Audette, donc ancien ministre des Finances, M. Corrad, c'est oui, toujours heureuse de vous voir. Et donc, distingués invités, merci d'être là. Comme je le disais, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour cette annonce visant l'implantation d'un premier club MED au Canada qui sera localisé à Petite-Rivière-Saint-François, et il faut dire que c'est à Petite-Rivière-Saint-François, au pied de la station récréotouristique du Massif de Charlevoix, l'une des sites les plus enchanteurs de la MRC de Charlevoix et de la région de la capitale nationale. Depuis une quinzaine d'années déjà, ce site offre aux visiteurs et aux amateurs de ski alpin un panorama spectaculaire et sous qu'une expérience hivernale variée, laquelle sera bonifiée par le groupe Le Massif grâce à la réalisation de ce projet d'envergure en partenariat avec le Club MED. Le groupe Le Massif prévoit d'ailleurs une augmentation de l'achalandage à la station de ski. Vous en avez parlé tout à l'heure, M. Gauthier, et nous en sommes très heureux. Cela dit, notre gouvernement est fier de s'associer à la réussite de ce projet d'envergure qui contribuera à consolider et à diversifier l'offre touristique régionale, en plus d'entraîner des retombées touristiques, des retombées significatives pour la région, donc, et pour l'ensemble du Québec. Vous en conviendrez avec moi, le tourisme représente un secteur économique majeur. Alors que la concurrence internationale en matière de tourisme est forte, notre gouvernement est déterminé à ce que l'industrie touristique québécoise tire sa juste part du marché. C'est pourquoi nous appuyons la réalisation de cet important projet, qui rejoint d'ailleurs les orientations du plan de développement de l'industrie touristique et de la stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal. Et j'en profite pour vous faire les salutations de ma collègue, la ministre Julie Boulay. En effet, la construction d'un hôtel au pied de la station de ski du Massif de Charlevoix concorde avec l'approche de développement préconisée dans la stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal, laquelle priorise notamment la pratique du ski alpin associée à un développement plus large de la montagne. Cette stratégie, je vous le rappelle, entend favoriser la mise en place d'une offre variée d'activités qui permettent aux visiteurs de vivre une expérience totale de l'hiver. En améliorant la compétitivité du tourisme hivernal, l'objectif est d'augmenter les recettes touristiques du Québec et d'accroître le nombre de touristes qui viennent visiter en province. L'implantation de cet hôtel pour le groupe Le Massif, en collaboration avec le Club Med, contribuera donc à attirer davantage de tourisme, principalement internationaux dans notre région, ce qui engendra à nouveau assurément d'importantes retombées économiques et touristiques. C'est grâce à de tels projets que nous pourrons faire du Québec l'une des principales destinations touristiques hivernales, qui se démarque et affiche son originalité par rapport aux autres grandes destinations de réputation internationale. Je termine en terminant, donc en souhaitant le meilleur des succès au groupe Le Massif et au Club Med dans la réalisation de ce projet structurant pour la croissance de l'industrie touristique dans Charlevoix et au Québec. Enfin, je tiens à réitérer ma fierté d'avoir relancé en janvier 2016 le projet du Club Med à la station récréo-touristique du Massif de Charlevoix. Je remercie très sincèrement ma collègue ministre, vous l'avez bien dit tout à l'heure, et c'est la réalité, je ne peux pas nier. Donc, les élus de Charlevoix, les membres de la communauté d'affaires et les citoyennes et les citoyens de chez nous, dont plusieurs nous écoutent actuellement via Facebook en direct, qui ont appuyé ma démarche, qui ont appuyé cette démarche et qui aujourd'hui se réjouissent également de cette annonce qui est magnifique pour notre territoire. Ce projet important constitue une opportunité exceptionnelle de poursuivre notre collaboration pour en assurer sa réussite et je connais déjà votre volonté en ce sens. Alors oui, vous l'avez dit tout à l'heure, ce matin il neige dans Charlevoix, et c'est définitivement un très beau clin d'œil à l'annonce que nous faisons ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Merci. Voilà quelques fois que je viens dans la région au cours des dernières semaines, et je peux vous dire que je n'envie absolument pas l'horaire de notre dernier intervenant pour ces petits discours. Alors j'invite maintenant M. Régis Labon, à titre de Président du Forum des élus, à conclure ses allocutions. M. le ministre du Claude, Anglaire, Tremblay, Donne-Simon, cher Xavier Bufragé, Daniel, Claude, M. Mère Maltais, je veux saluer les maires qui sont ici parce que c'est important que Claudette, la maire de la Malvée, la maire de Bessin-Paul, en parlons tout à l'heure. Claude et Daniel, on en a, mais on en a discuté tellement souvent de ce projet-là, tellement souvent. Et je pense me souvenir à notre première rencontre, chers amis, de vous avoir dit, mon évaluation, c'est que si le Club Med ne s'établit pas au Massif, il va perdre de l'argent. Alors avec toute la délicacé dont je suis capable, je pensais que ça avait un argument de poids. Il y a huit mois, en rediscutant avec Daniel et Claude, comment ça va le projet, je lui ai offert, j'ai offert aux gars de leur offrir, je leur ai offert de leur donner un appui régional parce que le Forum des élus de la région, évidemment, rassemble les maires de la communauté métropolitaine de Québec, Lévis, l'université de Charlevoix et Bonneuf, et mes collègues ont immédiatement accepté d'être solidaires pour ce projet de Petite-Rivière-Saint-François. C'est tout dit, l'importance en termes de retombées qu'ils avaient dues pour chacun de nous. Alors je veux les remercier. C'était un beau moment de solidarité à Québec. Et on avait alors réclamé la participation des différents premiers gouvernements dans le fédéral à ce projet d'envergure. Alors, merci Dominique, merci Jean-Yves. Et aujourd'hui, on peut dire ensemble, les élus, mission accomplie, peut-être avons-nous été utiles, probablement. Et vous savez, Charlevoix et la grande région de la capitale nationale se distinguent à l'international par la qualité de la destination touristique offerte au temps hivernal que civil. Et laissez-moi vous rappeler que nous avons été reconnus cette semaine, ville littéraire de l'UNESCO, la première agglomération francophone dans le monde à avoir été reconnue, ville littéraire. Évidemment, l'arrivée du Club Med au Massif, ça va avoir un effet de levier très important et on avait tous compris que c'est la tombée-là. Nous pourrions en faire bénéficier de nos organisations. Vous êtes à une heure du centre-ville, chers amis, vous le savez. Alors, la Med à Québec est heureuse. Une semaine au Massif, c'est très bien. Ça prend toujours deux jours à Québec, c'est évident. Et notre objectif, évidemment, au plan touristique, vous le savez, c'est fondamental pour cet objectif-là. On veut qu'en termes touristiques, que nous puissions faire tourner la route pendant 12 mois. D'où l'importance de la présence du Club Med au Massif avec toute sa clientèle internationale. Et pour l'aéroport de Québec, Daniel l'a dit tout à l'heure, l'air d'Orient, c'est 6% d'achalandage additionnel. C'est très important, particulièrement ces temps-ci. Alors, je veux remercier tous mes collègues élus. Les MRC de Charlevoix, Charlevoix-Est, Portneuf, les gens de la CMQ. C'était un beau geste régional et, honnêtement, bravo les gars. La résilience existe en apparemment. Alors, nous allons passer une période de questions de 10 à 15 minutes. Je vous demanderai aux différents journalistes de vous nommer, nommer le média que vous représentez, à qui elle s'adresse. Je demanderai aussi que ce soit des questions qui soient directement reliées à l'annonce qui est faite aujourd'hui. Ils n'ont pas des questions à côté, des besoins de temps, s'il vous plaît. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît. Bonjour, Cathy Sonny de Radio-Canada. Si c'est possible de clarifier le montant investi par le Club Med. Je ne sais pas si vous avez ce montant-là, parce que je ne l'ai pas noté dans votre discours. Alors, d'abord, le Club Med investit de différentes manières. D'abord, il est partenaire commercial et opérationnel. C'est-à-dire que c'est notre rôle premier, et pas notre rôle de financement, mais vraiment un apporteur d'affaires et opérationnel. Nous avons des obligations de résultats sur ces performances opérationnelles et commerciales. Et il est vrai qu'à titre exceptionnel, parce que ce n'est pas quelque chose que nous faisons couramment, nous avons un apport significatif aussi auprès du capital. On ne souhaite pas communiquer sur ce point. C'est des choses qu'on a discutées avec les équipes. Aujourd'hui, c'est un projet qui est 70% privé, et on est un partenaire significatif au sein de ces 70%. On a vu 14 millions qui transmet dans les médias. Est-ce que vous confirmez ce 14 millions-là ? Je confirme que c'est effectivement significatif. La raison n'est pas vraiment de cacher quoi que ce soit. Aujourd'hui, vous l'avez vu, je pense à travers l'émotion de tout le monde, tout le monde dans cette affaire, notamment sur les deux dernières années, lorsqu'on a essayé de relancer l'affaire, a essayé et a étalé au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'on est tous conscients et, on va dire, sereins sur la capacité de ce projet. Donc, nous avons fait cet apport significatif. Si vous avez posé le geste courageux d'investir dans un endroit qui sort des sentiers battus, habituels des clubs MED, pourquoi ne pas assumer le montant et le dévoiler en ce moment ? Parce que nous avons beaucoup de projets à faire dans le monde et que ce geste exceptionnel restera exceptionnel. Bonjour. Ça fait une dizaine d'années, au moins, pour ma part en tout cas, que je suis les histoires du massif, je suis vos embûches. À quel moment, M. Gauthier, parce que les projets mis sur la table, ceux sur lesquels vous avez fondé beaucoup d'espoir, ne fonctionnent pas comme vous voulez, à quel moment on doit se questionner si on doit retourner devant les gouvernements pour leur demander des fonds ? Ce n'est pas vraiment un moment particulier dans l'histoire. Je veux dire, on a eu différentes étapes. Comme j'expliquais, il y a des étapes qui ont pris le plus de temps à se concrétiser, mais on a déjà développé un partenariat avec les trains touristiques et avec Rizzo Charlevoix. On a construit l'hôtel et on a réussi à convaincre les groupes de leur main d'en être l'opérateur. C'était dans nos cartons, comme on dit, c'était dans le plan. De la même façon qu'on cherchait et dans le plan, on voulait avoir un hôtelier avec une renommée internationale qui était en mesure aussi d'amener beaucoup de clientèle qui viendrait de l'international. Et on a quand même passé plusieurs années à travailler sur ce projet-là. Parce qu'il y a déjà eu 65 millions, un peu plus de 65 millions en fonds publics. Vous êtes retourné plusieurs fois. Exact, exact. À quel moment vous vous sentez gêné, M. Gauthier? Il n'y a pas de gêne à avoir. C'est comme aller voir son banquier quand on veut faire des projets, quand on veut réaliser des projets. Les banques font un bout, le privé fait un bout et les gouvernements aussi font un bout dans ce genre de projets-là, qui sont des projets structurants pour la région. Il faut comprendre, et je me répète, c'est des contributions remboursables, c'est de l'aide financière remboursable. Donc, c'est comme faire affaire avec différents banquiers. Mais je vous dirais que le gouvernement est un banquier qui est différent, qui est là pour s'assurer qu'il y ait un développement dans les régions, que l'économie va bien, que des projets structurants, que des projets intéressants, que des projets de développement aillent lieu. Et c'est le rôle, je crois, que les gouvernements ont aussi à jouer. Nous, ça fait plusieurs années depuis qu'on parle avec le club Met, je vous dirais qu'on travaille à essayer de trouver la formule de financer l'ensemble d'un projet de cette envergure-là. Il n'y a pas de gêne à avoir. Et tantôt, vous parliez des embûches, il faut aussi, je pense, souligner les bons coups et les réalisations qu'on a faites jusqu'à maintenant, qui sont quand même des réalisations d'une assez grande envergure. Vous aviez, dès 2002, de grandes ambitions pour le projet Le Massif. Est-ce que cette ambition-là va être réalisée grâce au club Met? Le club Met est un élément important, comme je vous ai dit, on cherchait un hôtelier de renom qui ferait qu'à ce moment-là, on aurait une visibilité internationale, qu'on serait en mesure de développer une destination. Il faut comprendre que, depuis le début, nous, on sait très bien qu'il faut développer une destination et non seulement une opération, je ne veux pas dire locale, mais une opération qui se base sur son marché immédiat, son marché domestique. Donc, compte tenu de la faible population de Charlevoix, je pourrais même dire, et Québec est grandissant, mais c'est un bassin de population quand même plus restreint, exemple que la région de Montréal ou des grandes régions nord-américaines, oblige, pour un projet de développement de cette envergure-là, de devenir une destination. Donc, de travailler à développer des marchés hors Québec. Parce que c'est très risqué, vous saurez dans quelque chose de très risqué en ce moment. Comme n'importe quel projet d'affaires, il y a toujours une part de risque, mais le projet, depuis le début, on dit qu'on veut développer un projet de destination, qu'on veut aller chercher une clientèle internationale. Et le club Met, oui, était une clé importante dans ce projet-là, compte tenu de leur capacité à remplir et à publiciser un produit comme le Massif va être avec le club Met, mais à l'échelle internationale. Il faut comprendre que le club Met a plus de 70, on parlait tantôt de 24 villages en montagne, il y a 70, je crois, clubs Met sur la planète. Il y en a plusieurs qui sont encore en développement, développent beaucoup dans le marché asiatique, sont développés en Amérique du Sud, en Europe, et ont comme plan de développer plus de villages ici en Amérique. Tout ça pour dire que ça va faire un merveilleux réseau pour aller chercher la clientèle. J'aimerais quand même rajouter quelque chose à la question que vous avez posée d'un point de vue gouvernemental, parce que lorsqu'on évalue un projet d'un point de vue gouvernemental, ce qu'on se dit c'est, est-ce qu'on va être capable de créer des emplois? Est-ce qu'on va être capable de le faire sur le long terme? Et dans le projet, dans la dernière année et demie sur le projet, c'est sûr qu'il y a eu des échanges pour voir de quelle manière améliorer le projet et le dérisquer. Puis on a eu beaucoup d'échanges entre les différentes parties. Je pense que le projet qu'on présente ici, et j'ai toujours dit qu'on serait là le jour où le projet sera un projet porteur pour l'ensemble de la collectivité, et je pense que le projet qu'on a là, avec l'ensemble des partenaires du secteur privé, avec les montants d'argent qui ont été investis d'un point de vue gouvernemental et du fédéral et du provincial, tous les joueurs, on a un projet qui tient la route pour le long terme. Je veux juste clarifier cet élément-là parce qu'on n'investit pas en se disant qu'on vient qu'on pourra. Au contraire, on peut se dire qu'il y a eu beaucoup d'échanges entre les différentes parties pour nous assurer que tout le monde était partie prenante réellement d'un projet en termes d'investissement et que là, c'est ensemble qu'on allait réussir ce projet-là. Voilà. Mme Anglade, Mme la ministre, ma question s'adresse à vous. J'ai l'écouture de TVR. Pouvez-vous dire aux gens quels sont les termes de ce prêt remboursable? Est-ce qu'il y a des intérêts et c'est sur combien d'années? Pouvez-vous nous donner les détails à ce niveau-là? Je pourrais vous donner les détails tout à l'heure, si vous voulez, dans le détail du remboursement parce qu'en général, on prête de l'argent, on n'a pas l'habitude de rentrer dans le détail. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons 21,35 millions qui est investi de la part du gouvernement du Québec sous le Fonds de développement économique. Ceci est un prêt remboursable. Et donc, il y a un autre volet qui est vraiment un autre prêt qui dépend du ministère du Tourisme qui, lui, est de 5 millions. Et donc, la manière dont on évalue les projets, c'est sur une durée... On essaie d'avoir les retombées économiques sur une période de 10 ans, de 15 ans. Et c'est ce que l'on a dans ce projet-là. Les deux prêts sont remboursables? Les deux prêts sont remboursables? Les deux prêts sont remboursables. Deux prêts, d'accord. En ce qui a trait, j'aimerais parler à M. Moufragi des Club Med. J'aimerais savoir, M. Moufragi, de quelle façon vous entendez faire la promotion été comme hiver pour les quatre saisons? Et surtout pour la saison estivale, il va se passer quoi exactement dans l'offre que vous allez faire? Alors, moi, je partirais déjà de quelque chose. C'est vrai que c'est peu connu ici au Canada. Mais effectivement, un tiers des hôtels Club Med sont des villages de ski. Et on en commence à faire des villages de ski depuis 1957. Donc, il y a une vraie connaissance produite par rapport à ça. Et pour vous donner aussi un ordre d'idée, les derniers lancements que l'on a pu faire, que ce soit en Europe, en Chine et au Japon, les taux d'occupation dès l'ouverture sur l'hiver étaient de 95%. Et je crois quand même sur l'ensemble de nos villages de ski sur les saisons d'hiver. Les taux d'occupation sont là de 90%. Et c'est là la chance pour le Club Med dans son accélération sur les produits de neige. C'est qu'à travers notre positionnement international, nous sommes capables de faire venir les différentes nationalités à différentes périodes de l'année. La spécificité, on va dire, pour nous, qui est extraordinaire de ce projet, c'est là encore, on ne parle pas d'un projet que de ski. Il n'y a aucun endroit au monde où on a une montagne d'une telle qualité, avec vue sur mer, il y a près de 25 km, on ne voit même pas le bout du Saint-Laurent, avec des baleines, avec une clientèle française extrêmement forte pendant la période d'été. Et de notre côté, il faut savoir que 70% des Brésiliens qui skient aujourd'hui en Europe viennent au Club Med. Et donc ces Brésiliens ont une très très bonne capacité à remplir janvier et février, et donc de faire justement le passage de Noël vers Presidents Week pour les Américains, etc. Donc j'ai envie de dire, heureusement pour nous, la première clé de succès, c'est d'ouvrir de la capacité. Jusqu'à maintenant, depuis cinq ans, chaque village que nous ouvrons à la neige ouvre plein, et je vous dis, même en Chine, où lorsque nous avons repris un resort, je crois que le taux d'occupation était de 15%, il est passé à 85%, parce que le Club Med est arrivé. Et nous ouvrons un deuxième resort au Japon, à Hokkaido, nous avons un resort pas très très loin, donc vraiment deux resorts maintenant à Hokkaido, et qui sera plein dès l'ouverture. Donc c'est ça la force du Club Med, c'est une marque internationale, et sur le produit neige, nous sommes les seuls à être capables d'avoir un taux d'occupation de ce niveau, et sachant que 100% de nos clients, non seulement auront une nuit sur place, mais auront payé les remontées mécaniques, et tout ce qui était nourriture. Donc ça, j'ai envie de dire, dérisquent aussi les activités d'un resort de montagne, puisqu'on le sait déjà à l'avance, les taux de remplissage, et aussi les achats de remontées mécaniques, qui sont faits en amont de la saison. Donc c'est là où on part d'un partenariat gagnant-gagnant, puisque pour nous, on est en manque de capacité. Le marché nord-américain, c'est 22% du commerce de la neige. Aujourd'hui, les Alpes, c'est 40% de la neige. Nous avons 22 resorts dans les Alpes, et nous en ouvrons un tous les ans dans les années qui viennent. Donc il y a une espèce d'évidence pour nous d'arriver le plus vite possible en Amérique du Nord, et on voulait vraiment le faire dans un endroit qui n'est pas que ski, mais qui a cette diversité d'expériences pour nos clients, à la fois nord-américains, européens et brésiliens, tout au long de l'année. Actuellement, la famille québécoise qui veut aller skier au Massif, on s'est informé, les prix pour la petite famille, deux enfants, avec des adultes environ 300 $. Est-ce qu'après, c'est ce qu'on nous indique du côté du Massif, est-ce que vous garantissez que les prix vont être à peu près les mêmes pour la famille qui veut aller skier, ou si ça va augmenter? Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que je reprends que d'une autre manière. Aujourd'hui, pour une famille québécoise, une famille de New-York, une famille de Rio, il est moins cher, même une famille de New-York, il est moins cher d'aller au Femme d'aujourd'hui en Europe que d'aller à Aspen. Parce que, ce que je lui ai dit aujourd'hui, regardez le coût des remontées mécaniques, il est presque le même prix que le prix de la chambre. Mais lorsqu'on précommande 200 000 journées hôtelières, journées ski en avance, effectivement, on est capable, avec notre package, d'avoir un positionnement prix beaucoup plus abordable. Je n'ai pas le chiffre exact pour vous dire, comme ça, une famille de 4, parce que quelle semaine, quel jour, milieu de semaine, fin de semaine, c'est très difficile de vous donner un chiffre. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'une famille qui va réserver au moins 9 mois à l'avance, sur des périodes de l'année qui sont satisfaisantes, on aura un prix qui sera abordable. Mais c'est comme dans un avion, pour avoir un business model qui est rentable, il faut que l'avion soit rempli toute l'année, et il faut qu'il y ait des gens en première classe, en business class et en classe économique. Donc c'est tout ce travail qu'on fait à travers notre clientèle qui va être locale, régionale, internationale, pour remplir 95% du massif pendant toute l'année de l'ouverture avec ces différentes clientèles. Donc le prix, il dépend toujours de quand est-ce qu'on réserve, quelle semaine on veut, quel type de logement. Donc entre une chambre classique et un espace 5 étoiles, à l'intérieur du réseau, il y aura des différences à peu près. Mais j'ai l'impression que vous avez une autre question derrière. Je vous en prie. En fait, vous n'êtes pas capable de le répondre. Ça me paraît, je vous dirais... Parce que alors, on pourra vous donner... Je pense que la meilleure manière de vous répondre, c'est de vous donner par la suite des exemples vraiment de différents types de moments de l'année. Et puis l'âge des enfants, un enfant de 4 ans est gratuit au Club Med. Un enfant moins de 4 ans est gratuit au Club Med. Donc, selon la famille et l'âge des enfants, il y aura des prix qui seront différents. Une autre question? Oui, François Bourg, du Journal de la Soleil. Aussi, j'avais quelques questions d'ordre technique en ce qui concerne les prêts. D'abord, du côté fédéral, ça m'a peut-être échappé. Est-ce qu'on a précisé qu'il s'agissait d'une subvention ou d'un prêt remboursable aussi? C'est une contribution remboursable, donc c'est un prêt, selon les termes semblables à investissement en Québec. Est-ce que, je comprends que vous ne souhaitez pas donner tous les détails du remboursement. Est-ce que c'est un calendrier fixe ou c'est un remboursement qui sera en fonction des résultats obtenus par l'opération? Bon, là, je vois qu'on s'intéresse à des détails qui sont importants. Ceci d'en dit, ces détails pourront être fournis par l'équipe que je vois justement devant moi. Je peux vous dire que c'est fixe. C'est fixe? C'est fixe. Alors, François, je vous invite à... vous voyez, il y a des gens autour de la salle qui vont non seulement dire quelque chose, mais dire quelque chose de vrai. Alors, je vous invite à aller voir. Dans l'éventualité, vous allez dire que c'est peu probable, dans l'éventualité où il y a des dépassements, où ça arrive des fois dans des projets, comment va se partager l'absorption des dépassements citoyens à voir? Alors, à nouveau, je vous invite à aller voir nos techniciens. Comme Dominique était ici à côté de moi, j'ai en profité pour en dire davantage sans être trop long à la suite de ce que la ministre Anglade a dit tout à l'heure. Il y a l'analyse financière qui est extrêmement importante pour le secteur privé et qui est importante aussi pour un gouvernement qui souhaite gérer ses finances de manière rigoureuse. Il y a aussi l'analyse environnementale, sociale et économique dont les gouvernements doivent se préoccuper. Alors, ici, on a une très bonne nouvelle d'un point de vue social, d'un point de vue économique pour la grande région de Québec, incluant à nouveau celle de Charlebois. Comme on l'a entendu il y a quelques instants, cette bonne nouvelle fait en sorte que les gouvernements n'ont seulement l'opportunité, mais je dirais même la responsabilité d'appuyer le développement dans notre région. À Québec, on ne veut pas être timide par rapport à nos avantages. On a un environnement, comme je le disais, patrimonial et naturel extraordinaire. Il faut en profiter. Il y a beaucoup d'autres endroits dans le monde qui aimeraient bien avoir ce genre d'environnement. Et en plus, on a une opportunité partenariale extraordinaire avec la participation du club Med. Donc, c'est super, c'est vraiment magique et je pense qu'on doit s'en féliciter tout en restant à nouveau rigoureux d'un point de vue financier. J'ai compris tout ça, mais ma question était sur le dépassement de coûts, si il doit y en avoir. Oui. Alors, vous avez un intérêt pour le dépassement de coûts. Moi aussi, j'en ai un. Alors, les dépassements de coûts, ce qui est prévu, c'est que s'il devait y avoir des dépassements de coûts, ce ne sera pas assumé par les gouvernements. D'accord. C'est clairement spécifié, ce ne sera pas assumé par les gouvernements. Et par rapport au remboursement, vous parlez du remboursement tout à l'heure, est-ce que c'est fixe ou pas? C'est fixe. La question est peut-être pour M. Gauthier. Est-ce qu'il y a d'autres investissements publics qui sont à prévoir pour rendre le domaine ou le site accessible? On a entendu parler qu'il y avait des difficultés au niveau routier et par le haut de la montagne et par le bas. Donc, est-ce que d'autres investissements publics sont à prévoir? Alors, on faisait des blagues sur le routier tantôt parce que Mme la ministre adjointe au transport est ici, Mme Granite-Temblay. Mais en plus, je vous dirais que là, ils sont en train de réasphalter les routes de Charlevoix. C'est peut-être en prévision du G7. Mais non, blague à part, il n'y a pas de problème d'accessibilité et il n'y a pas de difficultés particulières. C'est sûr que Mme, je vous dirais qu'il y a eu des projets d'infrastructures à l'Apostulia-Saint-François qui sont en cours, qui vont être terminés, pas en partie avant les Fêtes et d'autres parties après les Fêtes, qui vont nous permettre de pouvoir développer la base parce qu'on va avoir maintenant les services publics, des goûts et d'accueil duc. Puis, pour revenir sur la question des dépassements de coûts dans ce projet-là depuis le début, au-delà de la participation de l'aide financière qui, même à la première étape, était remplaçable en grande partie, c'est toujours le groupe Le Massif qui est responsable des dépassements de coûts en construction ou des dépassements de coûts en termes d'opérations et tout. Donc, c'est sûr qu'on remercie les gouvernements de leur appui financier, mais après ça, c'est nous qui devons… Est-ce que je comprends que les routes, dans leur état actuel, peuvent tout à fait convenir aux besoins du Club Med et du Massif? Et qu'on n'ira pas vers les pouvoirs publics demander de l'assurance? Bien sûr. Je veux dire, il y a déjà plus de 700 habitants à Mistrouvière-Saint-François. Je pense qu'ils utilisent la route et il y a une route qui descend jusque dans le village. Les travaux, il n'y a rien de particulier par rapport aux routes, je vous dirais. Je ne sais pas, parce que moi, il me semble avoir même déjà entendu le maire évoquer cette question-là. En fait, M. Gauthier a raison, évidemment, les routes sont asphaltées. On peut se rendre à Petite-Rivière-Saint-François. Il y a des citoyens qui y vivent. Quand il est question d'améliorer la sécurité d'un artère, on peut toujours en discuter. Il n'y a pas de projet précis actuellement, mais bien sûr que la 138 est une préoccupation. Ma collègue est au courant de cela. On en a déjà discuté. Et on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la 138, mais non pas dans un contexte du Club Med. On le regarde déjà et ça continuera. Voilà. Est-ce que le Club Med doit être un élément ou peut être un élément déclencheur pour les projets immobiliers que vous aviez ou que le groupe avait au pied des ventes? C'est sûr que ça va être un élément déclencheur. Je dirais que ça prend toujours un premier ancrage pour partir d'un projet comme ça. Et le Club Med, qui d'ailleurs, dans son histoire, quand il s'implante dans une région, cherche souvent des régions qui sont encore vierges. Le Club Med a été le premier à s'installer à Cancun quand il n'y avait absolument pas d'hôtel. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y a de centaines d'hôtels et de milliers de chambres. Je crois que dans plusieurs autres endroits de la planète, le Club Med a été précurseur, a été visionnaire dans le choix de ses sites. Et même, je vous dirais que dans le choix du massif, c'est entre autres parce qu'il y aurait l'occasion d'être le premier gros morceau à s'implanter. Il y a toujours eu un effet d'entraînement très fort et pour l'avoir nous-mêmes vérifié en faisant différentes visites de Club Med, entre autres en montagne et en Europe. Il y a des villages comme Val-Morel. Depuis que Club Med est là, l'économie, le tourisme, tout va beaucoup mieux. Le Club Med n'est pas juste un opérateur, je vous dirais, mais c'est un catalyseur dans le cas des installations touristiques. Donc, oui, votre question, oui, on est convaincu que l'arrivée du Club Med va générer beaucoup d'intérêt autour du projet du massif, dont la portion immobilière. Et on parle déjà à plusieurs promoteurs qui ont de l'intérêt à développer au massif de l'immobilier, du chalet, de l'immobilier, du condo, de l'hôtellerie. Et bien sûr, tous ces gens-là, parce que dans nos discussions, ça revenait souvent, est-ce que Club Med va être là? Parce que c'est sûr que ça fait une différence si Club Med est là versus que Club Med n'est pas là. Donc, oui, aujourd'hui, je vous dirais qu'après l'annonce, on s'attend à ce que le téléphone sonne. Je vous disais, on a vu il y a quelques années des illustrations de ce que vous souhaitiez comme développement immobilier, puis peut-être à quoi pourrait ressembler l'hôtel. Est-ce que ces illustrations-là tiennent encore ou on retourne aux planches de dessin et on part à zéro? Bien, c'est des illustrations. Je pense que c'est des intentions. Il y a une vision derrière ça, mais on travaille déjà sur de l'architecture, sur du design par rapport à la construction éventuelle du Club Med. Je vous dirais que, oui, on s'est déjà commis. Nous, on a déjà commencé à faire travailler du monde, des bureaux d'architectes, des ingénieurs sur le projet. Et ce qu'on cherche, c'est d'avoir un projet qui s'intègre le mieux possible à ce qu'on veut faire à la montagne, au village de Cervière-Saint-François, puis ce qu'on veut faire dans l'ensemble du projet. Oui, 300 champs, c'est un gros morceau à placer. Et si on le faisait sur deux étages, je vais vous donner un exemple, ça aurait deux kilomètres de long. Donc, ça pour dire que ça va être quand même un morceau, mais on travaille très fort à ce que l'intégration soit la plus intéressante et qui va mettre même en valeur, dans le fond, la station de ski. Avec le groupe Fosun et les Chinois, le groupe chinois qui détient Club Med, qui ont également une part dans le Cirque du Soleil, est-ce qu'on pourrait s'attendre éventuellement à un partenariat ou quelque chose qui pourrait être éventuellement un projet? Bien, vous savez qu'il y a déjà un projet qui a été réalisé entre le Club Med et le Cirque du Soleil à Muntacana, qui s'appelle Reactive. Et je vous dirais que quand le Club Med a commencé à parler au Cirque du Soleil, j'étais à la table à la discussion. Et oui, c'est possible. Puis, le souhait que j'ai mis à ce moment-là, c'était que, compte tenu que le Cirque avait vu le jour dans Charlevoix, que ça pourrait être très intéressant que le Cirque puisse revenir éventuellement dans Charlevoix, avec un projet comme le Massif de Charlevoix, Club Med, et qu'on puisse développer quelque chose. Ce qui a souri aussi au Cirque du Soleil. Donc, ça fait partie des possibilités, mais je vous dirais que la première étape était de conclure le projet de l'avenue du Club Med. Et oui, dans une étape subséquente, on a l'intention de se rasseoir avec les gens du Cirque du Soleil. Donc, il faut comprendre la grosse différence de Punta Cana et d'autres Club Med qui vont pouvoir héberger, je crois, je ne fais pas d'annonce, là. C'est vrai, c'est vrai. OK. Donc, il y a un deuxième Club Med qui a maintenant un site créatif développé par le Cirque du Soleil. La différence, c'est qu'ils sont dans des stations dans le sud, donc climat tropical. Nous, si on veut développer de quoi à Classique du Soleil, il va falloir penser, oui, l'été, on peut faire de quoi à l'extérieur, mais l'hiver, il faut penser à le faire aussi à l'intérieur. Donc, il y aura un défi assez important en termes de création de lieux ou d'événements ou de spectacles, compte tenu que nous, on va vivre les quatre saisons. Mais de l'autre côté, ça peut être aussi un élément qui peut alimenter la créativité du Cirque à développer quelque chose de particulier. Dans un échéancier, là, on a cette étape-ci, je comprends, mais… Non, ce n'est même pas dans l'échéancier. Notre échéancier, là, c'est de livrer l'hôtel pour 2020, mais ça nous donne quand même quelques années devant nous. Et je crois que d'ici, à ce que la livraison soit faite, on aura sûrement l'occasion de se rasseoir avec le site du Soleil et de voir les possibilités. Puis, juste pour être bien clair, quant au montage financier, 82 millions du privé, 36 millions de prêts remboursables au gouvernement fédéral-provincial, et il y a aussi 2 millions chez Investissement Québec. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, c'est des fonds propres, je ne connais pas les programmes par cas, mais c'est que l'Investissement Québec est un des actionnaires dans le projet depuis le début. Donc, quand ça a été le temps de refaire le monde, l'Investissement Québec a suivi. Vous confirmez le 2 millions? Oui, je confirme le 2 millions. Je voulais juste vous dire, alors, Investissement Québec, grosso modo, 8 milliards de fonds au total, donc 8 milliards, tout Investissement Québec. Il y a une partie qui est fonds propres, la partie qui est fonds de développement économique. Donc, si on vous parle des investissements du Québec aujourd'hui, ça fait partie du fonds de développement économique. Il y a un autre volet qui est fonds propres, qui sont les décisions d'Investissement Québec d'investir dans les sociétés comme un partenaire financier, comme une banque, comme un taux de partenaire financier. Ça, c'est 2 millions. C'est 2 millions que vous avez dans les fonds propres. Merci. Je ne me permets pas pour relancer les questions, mais parce que ce que je veux dire, c'est que pour toutes les parties, et je pense parler pour toutes les parties prenantes, ce projet a été, on en a parlé, depuis plus de 5 ans. Et tout le sujet qu'il y a eu maintenant depuis 2 ans avait, en fait, effectivement comme priorité, c'est comment limiter les risques de chacun des investisseurs. Et ça, c'est essentiel. Donc d'abord, effectivement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'investissement est 70% privé, avec après des prêts. Et derrière, même pour le Club Med, il y a une participation au capital et une obligation minimum de performance. Ce qui veut dire derrière, parce que, sans donner de chiffres, qu'effectivement, on a passé énormément de temps pour s'assurer de limiter les risques, en comprenant effectivement les préoccupations de chacun des investisseurs. Et le deuxième point qui est extrêmement important, c'est que si le Club Med s'installe au massif, c'est pour la beauté, et le patrimoine, la gastronomie, et tout ce que le Québec peut offrir. C'est vraiment... Donc tout ce que nous allons faire aussi en termes de construction, tout ce que nous allons faire en termes d'architecture, avec architectes québécois, avec des travailleurs québécois, va être de magnifier cet endroit qui est magnifique de la Tite-Rivière-Saint-François et de Charlebois. Donc ayez bien en tête que c'est effectivement été l'ensemble de nos discussions, toujours ensemble, et ce qui a fait que nous avons relancé les discussions derrière il y a deux ans, et c'est pour ça, et je ne veux pas dévoiler les chiffres pour cette raison, qu'exceptionnellement, pour boucler ce financement, que Club Med a aussi participé d'un point de vue financier, de manière significative, à ce projet. Mais vraiment, j'espère vraiment, parce que c'est vraiment tout ce que l'on veut faire derrière, et on l'a senti à travers vraiment le retour des élus, des populations à Charlebois, c'est que Club Med est un catalyseur. Et ce que je veux vous dire, moi, derrière toutes les questions que vous avez, moi je vous invite vraiment à appeler tous les maires qui sont aujourd'hui en France, en Belgique et en Suisse, et vous aurez leur histoire. Val-Morrel est un exemple exceptionnel. Qui connaissait Val-Morrel avant l'arrivée du Club Med ? Absolument personne. Et aujourd'hui, c'est un des villages les plus performants du Club Med, avec cette clientèle internationale, et au mois de janvier, il y avait 70% de Canadiens et d'Argentins. Voilà une destination qui n'existait pas, avec un maire heureux, Club Med heureux, et des municipalités heureuses. Et c'est vraiment ça, en fait, que j'ai envie de vous dire. Effectivement, pour nous, c'est nous lancer un peu à l'aventure, parce qu'on revient en Amérique du Nord. Mais je pense qu'après 24 resorts, dont la Chine et le Japon, on se sent du coup, nous, à l'aise pour prendre des risques plus importants que ce qu'on a l'habitude de faire, pour le faire. Et je pense que c'est le parti, aujourd'hui, de tous nos partenaires pour y arriver. Donc je voulais vraiment insister là-dessus. Les chiffres parlent eux-mêmes, et parler, justement, à ces localités, dans tous les villages de France, de Suisse, de l'Octobre. Avec Caroline Simard, grosse, grosse nouvelle, mais je vois dans votre visage, beaucoup de souris et de satisfaction. C'est une nouvelle, effectivement, positive, une excellente nouvelle pour la région de Charlevoix, dans son ensemble, autant pour l'est de Charlevoix que pour l'ouest, mais pour la capitale nationale également. Deux ans d'acharnement, lorsque vous avez remis le projet en sous les rails, c'est le cas de le dire? Oui, et on a souligné ma ténacité dans ce dossier, et effectivement, c'est le bon mot à utiliser. J'ai parlé à chaque semaine de ce dossier avec mes collègues ministres, je les ai interpellés, je me suis informée en étant également en contact avec le groupe Le Massif, et donc la communauté également d'affaires de Charlevoix, les élus de Charlevoix qui s'informaient du projet. Donc, c'est une annonce régionale, et tous et toutes, on en profitera. Vous avez été là-dedans, la bougie d'allumage, parce que le projet date quand même depuis plusieurs années. À un moment donné, tout le monde le crue mort. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous, là, c'est venu vous chercher et vous dit « Non, 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 c'est pas vrai que ça va vous mourir là, là ». Bien, écoutez, il était mort, parce qu'il a été annoncé le 20 décembre 2015, donc comme étant la fin des négociations. Alors, à partir de ce moment-là, moi, je me suis informée à savoir qu'est-ce qu'il y en était et comment on pouvait arriver à dire qu'un projet d'aussi grande envergure pour Charlevoix, parce que 120 millions dans Charlevoix, c'est énorme. Alors, je me suis informée à savoir quelles étaient les étapes à venir, quelle était la décision du Club Med, et on m'a dit qu'on regardait vers l'ouest canadien pour une nouvelle destination, donc on trouvait un autre endroit pour réaliser le Club Med. Et c'est alors que j'ai appelé M. Choquette et je lui ai demandé s'il était possible d'avoir une discussion avec ma collègue ministre Dominique Anglade. Dominique a accepté de les rencontrer après quelques discussions avec elle. Alors, on s'est réunis au Parlement, on a eu une discussion qui a été porteuse et qui a fait, où on a décidé de ramener finalement le projet sur la table et de voir comment on pouvait rendre le cadre financier viable, en respectant évidemment les critères et les demandes du Club Med, mais également la contribution des fonds publics. Alors, avec un Club Med dans l'ouest, avec le Manoir Richelieu dans l'est, on a comme deux belles infrastructures importantes du point de vue touristique, plus bien sûr le Hotel de Germain à Baie-Saint-Paul. Il y a celle-ci, il y en a d'autres également. Il y a des annonces à venir en termes touristiques, donc pour nos infrastructures charlevoisiennes. Ce qui est important dans le cadre de ce dossier-ci, c'est qu'il y a une importante contribution du gouvernement provincial qui est de 26,3 millions. Cependant, on parle d'un financement remboursable. Alors, il y a 21 millions environ qui provient du Fonds de développement économique, donc le ministère de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation, et un 5 millions qui provient du PADAT, donc le ministère du Tourisme, le programme d'aide au développement des attraits touristiques. Et cet argent-là, donc, est pris dans des programmes structurants qui permettent des réalisations concrètes sur le terrain. Et il y en aura d'autres. Super, en tout cas. C'est un bon début. C'est prévu pour l'ouverture en 2020? L'ouverture est prévue en 2020. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle d'infrastructures, parce que là, on doit construire un hôtel, mais lorsqu'on parle d'infrastructures, il faut voir aussi que la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François a eu à avoir une usine de traitement d'eau, a eu également à refaire son réseau d'aqueduc et d'égout pour accueillir le projet du groupe Le Massif. Alors ça, c'est fait. Le gouvernement du Québec était présent. Donc, on a collaboré avec la municipalité pour faire en sorte que le réseau d'aqueduc et d'égout soit parfait pour recevoir le projet. Donc, tout est en place. Maintenant, il reste à procéder aux prochaines étapes pour Le Massif. Merci pour votre ténacité. Je pense que tout Charlevoix y gagne. Et à partir de là, on va voir les projets à venir au fur et à mesure qu'ils vont se présenter. Écoutez, le projet du groupe Le Massif, c'est également la collaboration avec les commerçants régionaux. Le Club Med a l'habitude de mettre en valeur les produits du terroir. Donc, il faut voir non pas, comme on l'a mentionné durant la conférence de presse, uniquement le fait que les gens peuvent se déplacer voir les baleines, peuvent utiliser nos parcs nationaux, mais également qu'il y a des gens qui vont manger sur place, bien évidemment, pendant cette durée-là. Alors, ils auront l'occasion également de goûter les produits charlevoisiens. On a des richesses en termes de produits du terroir dans Charlevoix et en plus, une table agro qui est dynamique et qui veut faire partie également de cette nouvelle ère dans laquelle on entre avec ce projet-là de 120 millions chez nous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'excitation. Merci beaucoup. Et c'est normal. On ne peut faire que ça aujourd'hui. Merci. Merci. M. Gérald Maltais, grosse journée et grosse nouvelle aujourd'hui. Oui, grosse nouvelle. On attendait, on m'a dit, comme on dit, j'étais en attente d'une journée propice pour cette annonce-là. On m'avait informé il y a à peu près un mois que ça se ferait, mais qu'ils attendaient la journée propice. Est-ce que, dans les faits, c'est réellement un projet qui va être porteur pour Petite-Rivière-Saint-François? Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Vous connaissez la géographie de Petite-Rivière. On a une seule entrée. Et si, au bout de cette entrée-là, il y a un hôtel de 300 chambres qui reçoit de la clientèle à tous les semaines qui viennent de l'international, ça va certainement développer le côté commercial de Petite-Rivière. On sait que Petite-Rivière vit des moments quand même assez particuliers parce qu'il y a la fermeture du dépanneur local. Est-ce que ce genre d'activité-là va faire en sorte que ça peut remettre sur les routes comme tel l'avenue d'un dépanneur réel dans le village? Bien, moi, je pense que ça devrait, oui, ça devrait être un élément additionnel pour trouver une personne intéressée à relancer un dépanneur. Ce qui nous manque, finalement, c'est une route qui partirait de la 138 avant le Massif. Ça descendrait jusque sur le bord du fleuve. On sortirait par la Martine. On arriverait à Baie-Saint-Paul et on prendrait la 362. Ça serait super comme point de vue et comme invitation touristique. Vous voulez dire à partir du Massif ou à partir de Saint-Joachim? Peut-être Saint-Joachim, mais pourquoi pas? Non, bien, vous connaissez le développement du Fief du Massif. Le Fief du Massif, il est rendu au sommet de la montagne. Là, il nous reste à descendre le plus escarpé de la montagne pour descendre jusqu'à la rue principale. Il n'y a rien de plus logique qu'éventuellement avoir un lien entre le Fief du Massif et la rue principale. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est demain la ville. Il faut en regarder la faisabilité. Mais sur la faisabilité, les ingénieurs vont nous dire que c'est toujours faisable. Mais ce qui est important, c'est le coût. Et moi, je trouve tout à fait logique qu'il y ait un lien éventuellement entre le Fief et la rue principale. Mais pour le Fief, c'est davantage les résidents du Fief. Si on prend de Saint-Joachim, ça serait des touristes qui passeraient par chez nous directement de Beaupré pour s'en aller jusqu'à la Malbaie, quoi. C'est sûr que oui, ça serait un très gros avantage pour le village. Ce n'est pas le maire de Petite-Rivière qui va décider ça. C'est les gouvernements qui pourraient décider, malgré que moi, quand on va à la Malbaie, l'été, on a le choix de passer par la 138 ou la 362. OK? Bon. Mais l'hiver, les gens de la 362, ils sont bien contents de ne pas trop y avoir de trafic non plus. En tout cas, moi, je suis mitigé dans l'arrivée de ce nouveau tronçon-là. À Petite-Rivière, on vit une très belle tranquillité. Je ne voudrais pas la pire. Côté économique, ça serait fantastique, mais ça sera à voir avec nos gouvernements supérieurs. Avec le projet de... les assainissements des eaux dans le village, ça s'achève tout ça, là. Vous voulez dire... Ça va se terminer très bientôt, là. Oui, oui. La caduc va être disponible probablement au plus tard la semaine prochaine ou dans deux semaines. L'usine de traitement des eaux, avec la dernière réunion qu'on a eue avec notre contracteur, là, dernière réunion de projet, l'échéancier était le 22 janvier pour la mise en place, le fonctionnement de l'usine de traitement des eaux. Et là, le 22 janvier, le temps de faire des tests dans un bassin aéré pour voir s'il y a des fuites, c'est peut-être pas l'idéal, mais la semaine prochaine, on a une nouvelle réunion de chantier et on va possiblement avoir du développement de ce côté-là. Ce chantier-là était officiellement de base nécessaire pour la venue, un, d'un hôtel comme le Club Med, et deux, par rapport au développement immobilier au pied de la montagne. Oui, c'était effectivement très essentiel. En traitement des eaux, on était en infraction depuis nombre d'années. Donc, ça nous prenait une usine de traitement des eaux. Ça a été long à négocier parce que les gouvernements nous ont dit « Pensez au projet du Massif ». Puis là, le Club Med est venu voir à Petite-Rivière, ils ont dit « Ça nous intéresse ». Bien là, pensez au Club Med. C'est pour ça que ça a été long, la négociation, puis tout a encadré ça pour… Mais tout est prévu. Le Club Med peut venir s'installer, on est en mesure de les recevoir du côté des services publics. Il y aura d'autres services que probablement on devra regarder pour les desservir adéquatement. Et ça sera notre ouvrage dans le prochain mandat. C'est ça, parlant de mandat, c'est une belle nouvelle juste en fin de mandat, ça là. Bien, c'est sûr que quand on demeure optimiste dans un projet semblable, dans des méga-projets semblables, quand on demeure optimiste, finalement, ça fait une petite fleur quand le projet vient d'être annoncé. On ne peut pas se permettre d'être pessimiste dans des projets semblables. Le conseil que j'ai dirigé a toujours été unanime avec l'arrivée d'un Club Med. La population est d'accord avec ça également, mais il ne faut pas s'attarder à des critiques des fois. Ils sont peut-être raisonnables, mais finalement, c'est la majorité qui l'emporte. Si on veut que le village ait une pérennité, ça prend des actions à quelque part. Exactement, oui. Effectivement, on a plein de projets. On ne peut pas faire l'unanimité dans tout. On fait tout ce qui est notre possible pour faire rayonner notre village. Puis, en tout cas, je pense qu'on a fait un bon mandat. Puis, si les gens nous acceptent pour un troisième mandat, il y a de l'ouvrage sur la terre. Gérald Maltais, maire actuel encore pour quelques jours et c'est l'avenir qui nous le dira. Merci pour cette belle entrevue et félicitations pour toutes vos démarques. Bien, bien, c'est moi qui vous remercie et bonne journée. Merci. Sous-titrage ST' 501